Hello, bienvenue dans ma série Sprinkling with me. Donc la dernière fois j'avais fait ma coffee corner, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le lien dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et aujourd'hui on s'attaque à ma chambre. Donc voilà l'inspiration que j'avais, c'est des photos de Pinterest. Je voulais un esprit un peu beau, avec des couleurs claires et surtout cette arche au mur peinte que je trouve trop stylé. Il faut savoir que dans ma chambre je ne vais avoir que mon lit et mes deux tables de cheveux parce qu'elle est assez petite et on a pris un grand lit. Le lit c'est un lit de chez Ikea mais je l'ai acheté en deux secondes main sur le bon coin. Et ce qui est cool c'est que le manuel de montage est toujours dispo sur le site, donc ça qui est bien avec Ikea. Donc pour la peinture je suis allée chez Leclerc, ils ont pas mal de choix. Donc vous verrez que j'ai dû changer de peinture mais la première que j'ai prise c'est une beige un peu foncée qui tend un peu vers le gris. Et une beige très très claire pour tout le reste du mur. Et j'en ai profité pour prendre des bombes de peinture pour faire des DIY. Donc si ça vous intéresse je pourrais les montrer aussi sur Youtube. Mais si vous me suivez sur Instagram vous avez dû déjà aller voir. Et j'ai pris aussi un beau mode douche pour ma salle de bain. Si ça vous intéresse je pourrais vous montrer aussi. Donc je suis vraiment désolée j'ai pas filmé quand j'ai fait l'arche. Mais en fait c'était catastrophique. Donc le résultat il est pas ouf à la fin c'est hyper... c'est pas droit du tout et tout. Donc j'ai dû recommencer en mettant du scotch. Et surtout j'aime pas la couleur. Ça va pas avec les coussins, la parure de lit que j'ai acheté d'ailleurs. Elle vient de ses chines. Je vous mettrai le lien aussi. Donc j'ai dû recommencer et changer de peinture. Donc je suis allée chez Marc et Contents à un magasin de déstockage. Et il y avait ces peintures à 4€. Donc c'était moins cher que Leclerc. Je crois que Leclerc c'était 6 ou 7€ le pot comme ça. Et là c'était 4€ pour 1 litre. Donc ça vaut vraiment le coup. Et une couleur hyper belle. Donc j'ai trouvé ce beige que je cherchais. C'est exactement la même couleur que mes coussins. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais c'est des coussins qui viennent de chez Action. Et du coup je vais peindre mon arche de cette couleur là. Ça va me permettre aussi de rectifier la petite ligne tremblante de mon arche. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que j'ai fait la technique du compas. J'avais vu ça sur la chaîne Lundfox. En fait on plante un clou au milieu. On prend un fil. Au bout duquel on attache un crayon de papier. Et du coup on peut faire combat avec. En tirant bien sur le fil. On peut faire un cercle. Sauf que moi mon fil j'avais pris que de la laine. Et la laine en fait c'est élastique. Donc j'ai pas pu faire un beau cercle. C'était complètement en vague. Et vous savez quand on fait son eyeliner. Et que sans faire exprès on fait une petite vague. On en remet une couche pour que ce soit droit. Et plus on en met plus on fait un truc épais. Et bref. Et là c'est ce que j'ai fait. Donc ça a carrément dépassé. Et ça va pas du tout. Du coup je recommence. Cette fois-ci j'ai mis du scotch de masquage. Spécialement pour la peinture. Comme ça je vais pas dépasser. Et donc c'est hyper fastidieux. Parce que j'ai découpé plein de petits morceaux. Pour être sûre de pas dépasser. Et ce que je vais faire c'est que je vais devoir après remettre le scotch à l'intérieur du cercle. Et repeindre du coup tout le mur avec la couleur beige que j'ai acheté chez Leclerc. Comme ça j'aurai vraiment un art de cercle parfait. Et là ça va après deux couches. Pas sèche mais j'aime trop. Genre vraiment là ça va avec le doré. Ça va avec l'effet un peu bois de ça, de la fenêtre. Ça va avec les draps et tout. J'aime trop. Donc j'espère que quand je vais enlever le scotch là ça va être parfait. J'espère trop. Alors désolé j'ai dû filmer la nuit du coup. Parce que sinon ça m'aurait pris des jours et des jours. Pour le large j'ai mis deux couches. Et pour le mur derrière pareil j'ai mis deux couches. Donc en tout ça fait quatre couches avec le temps de séchage et tout ça m'a pris deux jours. Donc sur un week-end c'est faisable. Mais j'étais obligée de filmer la nuit pour pouvoir au moins vous enlever les scotches de manière satisfaisante. Sous-titrage ST' 501 Donc on va essayer d'apporter une petite touche finale même si je peux pas mettre beaucoup d'accessoires dans la chambre comme je vous le disais j'ai pas de place. Donc j'ai ce petit cadre que j'ai trouvé chez Action avec la plante dedans. Je trouve ça assez joli. Je pourrais mettre une autre photo mais en fait c'est joli comme ça. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Et vous verrez que je vais rajouter un coussin de chez Ikea. Et le petit plaid un peu marron pareil il vient aussi de chez Ikea. D'ailleurs mes tables de chevet si ça vous intéresse ce sont des caisses à vin. Genre des vraies caisses à vin en bois. Et j'ai rajouté des pieds en métal que j'avais pris sur AliExpress. J'ai rajouté des pieds en bois. J'ai rajouté des pieds en bois. J'ai rajouté des pieds en bois. J'ai pas encore le temps J'ai pas encore le temps J'ai pas encore le temps Vous êtes en ma mind, vous êtes en ma mind Il est dans cette tête, girl, vous êtes Lévié, dévié, levé me alone Une bonne fille, une bonne mind Une bonne sourte, un bon sens Cure girl, c'est difficile de dire Si tu n'as pas, je suis parlie Je suis plutôt si tu me lost Je sais plus si toi Le truc que je sais pas bon je suis un peu nulle en transition désolé mais bon c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment que ça vous a plu elle était un peu courte parce que ma chambre est un peu petite mais j'espère vraiment que ça va vous avoir donné des idées pour votre chambre aussi et n'hésitez pas à me suivre pour voir mes prochaines vidéos je vais faire d'autres pièces de ma maison et puis plein d'autres contenus bullet journal et DIY donc je vous dis à très bientôt bye